Hello, bonjour, bonjour à toutes, ça me fait trop plaisir de vous retrouver ce matin et quand vous voyez, je commence, j'arrive en fait vers 10h15, 10h20 et quand je vois qu'il y a déjà tellement de personnes qui sont là mais vous pouvez pas savoir ce que ça me fait c'est super bien, ça me fait trop plaisir surtout que c'est le premier live de l'année donc vraiment, à toutes, à toutes, à toutes, à toutes et à tous c'est vraiment une excellente année 2022 le 22 c'est mon chiffre fétiche, donc moi je suis ravie de commencer cette année avec vous c'est notre chiffre fétiche à mon mari, à moi, à Franck et moi et donc je suis sûre qu'on va vivre de merveilleuses choses cette année on y croit, il y aura des moins bien mais en fait ça nous fera profiter, ça nous fera savourer davantage les bons moments d'accord ? alors bonjour à toutes, encore une fois, il y a des nouveaux, il y a des nouvelles donc je suis très, 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 très heureuse de vous accueillir ce matin pour ce live donc je vais regarder en même temps, alors j'ai enlevé mes lunettes pour peu que vous ayez le reflet des lampes que j'ai devant moi donc je vais essayer de lire, on ne voulait pas, si je n'arrive pas bien à lire donc bonjour Anaïs, évidemment, bonjour Régine, bonjour Sandrine, bonjour Corinne, bonjour Monique j'ai vu un nouveau monsieur aussi, je crois, Denis, s'il ne me trompe pas bonjour Estelle aussi qui me souhaite une très bonne année donc vraiment bonne année à tous bonjour Jean-Jacques, ravi de te retrouver ce matin bonjour Ariel, j'en ai oublié bonjour Daniel, c'est Madame Daniel, je ne sais plus j'ai vu aussi, bonjour Lynn, bonjour Monica, j'ai cru voir aussi bonjour Isa, je crois que c'est la première fois que tu disais que tu faisais un live voilà, bonjour à toutes, ça défile assez vite bonjour Nadine, très contente de te retrouver ce matin il y a beaucoup d'étoiles ce matin bonjour Michel, bonjour, bonjour, je vous laisse arriver un petit peu on est des... oh purée, vous savez combien on est déjà ? on est 54, mais c'est un truc de dingue un dimanche matin, on est le combien ? le 9 janvier aujourd'hui et nous sommes déjà 54, voire 56 maintenant bonjour Agnès, bonjour Sabine, comment ça va ? de Montpellier, c'est pas très très loin, une bonne année aussi à vous bonjour Nathalie aussi que j'ai vu passer merci pour vos gentils messages Nathalie, à chaque fois vous me laissez des super messages sur Youtube et ça me va droit au coeur tous vos messages à chaque fois me vont droit au coeur j'essaye d'y répondre j'y réponds à tous après je mets peut-être un petit délai parce que j'avoue que vous êtes de plus en plus nombreux notamment sur mon groupe, bien dans mon aquarelle et aussi dans mes étoiles donc j'essaye de répondre vraiment à tout le monde mais c'est vrai que ça peut mettre un petit peu de temps donc m'en voulez pas, vraiment m'en voulez pas bonjour Stéphanie de Gironde c'est pas loin, c'est pas très loin Stéphanie de Gironde coucou Josiane, bonjour bonjour, bonjour, bonjour Cathy j'espère que tu vas bien voilà, alors aujourd'hui coucou Véronique, je suis ravie de te retrouver Véronique j'ai une jolie étoile aussi alors Régine qui me dit peux-tu faire un coucou à Nathalie la maman de Warrior c'est génial alors voilà j'ai fait un gros coucou un gros bisou à Nathalie et à ses enfants Mathis, Tissia, Noah et Arthur je vous embrasse très fort ah ça me touche Régine ça me touche Régine que tu me demandes ça je sais qu'ils sont importants pour toi donc voilà, je vous embrasse très très fort coucou je sais pas si vous le voyez mais là je suis en train de rougir de grave je sens que le sang il monte comme ça ah c'est génial ces émotions j'aime tellement ça avec vous coucou Émilie bonjour Gisleine bonjour Laurence bonjour Daniel de Charente-Maritime une très belle région aussi je t'en prie Régine avec tellement tellement de plaisir Fabie qui dit impatiente de démarrer cette nouvelle année avec vous ben oui complètement, complètement et je vous avoue que je voulais en faire un la semaine dernière mais on était le 2 et je me suis dit qu'il y en aurait beaucoup peut-être sur les routes ou demain de premier je me suis dit on serait pas toutes super au top donc c'est pour ça que j'ai préféré attendre ce dimanche d'accord qu'on soit un petit peu plus voilà qu'on soit remis des fêtes alors Corinne qui dit 60-63 c'est... tu me diras Corinne parce que j'ai raté une... j'ai raté un... j'ai raté une ligne je crois Christine qui dit bonjour d'Alsace coucou Nadine qui dit la cuisine emporte sur la jolie fée et ben c'est pas grave il y aura le replay Nadine il n'y a pas de soucis heureusement il y a le replay qui est là pour ça je sais que vous avez des obligations vous pouvez pas toujours faire comme vous voulez moi j'ai la chance d'avoir un mari extraordinaire qui s'occupe des enfants pendant que je suis avec vous qui fait même à manger enfin voilà il est super mon mari j'ai de la chance donc Franck je t'embrasse je sais que tu regardes aussi ma nénette aussi elle regarde ma Chloé elle regarde Chloé je te fais d'énormes bisous ma chérie coucou à Anne alors je suis désolée pour ceux qui regarderont le replay il y a beaucoup de bonjour mais c'est important pour moi de vous laisser entrer et de vous... voilà de vous dire bonjour à toutes bonjour Sonia 69 personnes a dit Corinne oui c'est ça absolument Corinne j'ai vu c'est dingue non mais vous vous rendez compte n'empêche c'est génial c'est la magie c'est la magie de l'aquarelle il n'y a rien à dire de plus c'est la magie de l'aquarelle alors n'oubliez pas de liker elle dit Fabi oui t'as raison mais ça c'est... moi j'avoue ce qui est important pour moi c'est pas tant... c'est pas tant... bon c'est bien j'ai des nouveaux... moi j'adore j'ai des nouvelles personnes qui s'inscrivent je gagne un petit peu de sous grâce à Youtube mais je vous avoue c'est à peu près 30 euros par mois donc c'est bien ça met du beurre dans les épinards et c'est très très bien et liker si vraiment ça vous plaît voilà je vous demande pas de liker juste pour plaire à l'algorithme c'est pas ça qui m'intéresse c'est liker si ça vous plaît à vous à vous à vous parce que ces vidéos elles sont pour vous ces lives elles sont pour vous je me fais plaisir évidemment je vous avoue mais c'est vraiment pour vous et j'essaye vraiment de trouver des choses qui vont vous faire comme moi qui vont vous faire triper à l'intérieur quoi vibrer d'accord et vous faire du bien c'est surtout ça j'ai vu que ça vous fasse du bien Corinne qui me dit je me suis organisée je fais un petit peu j'adore ouais par raison nous c'est très bien j'adore ça comme ça ça mijote et tranquillement et t'es tranquille c'est ça donc bonjour Anne-Marie ravie ravie de vous retrouver bonne année également bonjour Gwen Véronique qui dit ça me plaît de plus en plus enfin t'es trop mignonne t'es trop mignonne Véronique Véronique fait partie de mes étoiles moi je t'embrasse très 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 fort Sonia surtout que ouais c'est important Sonia qui dit c'est toujours un vrai plaisir et une bulle de belles énergies c'est exactement ça c'est vraiment ça c'est vraiment ce que je veux vous donner c'est ce que je veux que vous retrouviez entre vous dans ces lives sur bien dans mon aquarelle et évidemment dans l'abonnement des étoiles qui est un peu plus encore plus comment dire bon on commence à être nombreuses on est 59 je crois de mémoire bonjour Alicia ça va ? justement une de mes étoiles donc voilà et dans cet abonnement donc je le rappelle c'est 25 euros par mois et vous avez accès à tous les tutoriels tous les lives que j'ai fait depuis le 1er octobre donc comment il commence à y en avoir quand même pas mal sachant que j'en fais minimum 4 ah la connexion est compliquée oh purée j'espère que ça va pas couper ou que ça m'agace ça revient alors il fait très mal coucou Raphaël je vous ai pas vu Raphaël coucou Raphaël alors il fait très moche ici ce matin dans les Landes malheureusement et la connexion est tributaire du temps donc j'espère que ça ne coupera pas trop pourtant je suis juste à côté du routeur mais bon voilà c'est comme ça j'y peux rien 71 personnes même Corine a fait le décompte j'adore Sabine qui dit c'est la magie de l'aquarelle avec vous ah c'est trop gentil Sabine c'est trop gentil c'est trop gentil un plaisir de vous retrouver le dimanche matin oui absolument pour moi aussi j'avoue pour moi aussi bon on va commencer on va commencer et oui je disais seulement l'abonnement les étoiles j'en fais des lives j'en fais au moins 4 par mois des nouveaux on en a fait 2 déjà cette semaine parce que j'avais trop hâte de retrouver mes étoiles après une petite semaine de vacances j'avoue que j'ai du mal à me mettre en vacances si je pars pas de la maison et en plus 2 tutoriels et j'imagine que ce mois-ci il y en aura peut-être un 3ème je vais voir il y a eu des surprises à Noël il y a eu des surprises au nouvel an enfin voilà je vous gâte et j'adore ça ça me fait trop plaisir Anaïs qui dit je suis tellement heureuse de faire partie des étoiles oh là là ça fait tellement du bien même si pas beaucoup de temps pour le faire mais j'adore moi aussi j'adore Virginie est tellement généreuse avec nous merci Anaïs t'es adorable vraiment t'es adorable non mais vous êtes trop mignonne c'est trop motivant ton travail Virginie merci Françoise et bien j'espère j'espère en Charente-Maritime même temps eh bien Daniel oui je suis désolée mais je crois que c'est ça sur toute la France aujourd'hui quasiment vous me direz mais je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment un temps à rester à la maison et à faire de l'aquarelle on est d'accord bon allez on fait cette jolie fée aujourd'hui ça vous tente ? ça vous tente ? allez je fais l'accent un peu chantant d'ici d'accord ? ça vous tente ? alors on va d'abord la dessiner comme d'habitude et puis après on va la peindre tranquillement donc on est aujourd'hui sur un format bonjour Monique bonjour bonjour en Loire-Atlantique même temps aussi il dit Scrap nous dit ben oui je pense que c'est un peu partout alors Corinne qui dit j'ai des étoiles dans les yeux mais moi aussi Corinne c'est génial on est 68 Corinne t'es en compte ? Apivero qui dit oui oui moi aussi allez on va commencer parce que ça fait déjà 10 minutes qu'on papote enfin surtout que je papote Michel qui dit une neige oh là là bon temps pour peindre absolument purée la neige moi j'adore la neige s'il ne faut pas que je prenne la voiture s'il faut que je prenne la voiture ça me fait trop peur Monique qui dit je suis à Antibes ben évidemment qu'il fait beau à Antibes il fait toujours beau là-bas quasiment il fait toujours beau là-bas bon allez on commence ? on commence ? vous êtes prêtes ? aujourd'hui on utilise un papier on travaille sur un papier alors je vous mets toujours je vous mets toujours dans les descriptifs que ce soit sur Youtube que ce soit sur Instagram que ce soit sur Facebook en Savoie-Neige Béatrice elle dit bonjour Françoise coucou Françoise j'espère que tu vas bien quel que soit le comment dire le canal sur lequel je vous dis qu'il va y avoir un live je vous mets toujours il faut lire je vous mets toujours le format le papier les pinceaux et les couleurs toujours comme ça vous pouvez bien vous préparer d'accord ? et si vous n'avez pas les couleurs que moi je note parce que moi j'utilise ma palette c'est neulier encore aujourd'hui je vais revenir à la Cotman & Newton bientôt parce que je sais que c'est une palette que vous utilisez beaucoup aussi que moi j'aime beaucoup qui est plus des aquarelles fines mais avec qui avec laquelle on peut faire des belles belles choses aussi donc voilà mais à chaque fois vous avez tout noté et si vous n'avez pas les couleurs exactes vous trouvez une correspondance c'est pas grave votre dessin c'est le vôtre et il est dans les couleurs que vous aimez vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes couleurs que moi d'accord ? donc je ravance ma caméra vers mon dessin et puis on va démarrer d'accord ? et je vais passer en mode alors attendez que je retrouve ma souris qui est là on va passer en mode plein de crans hop voilà pour que vous puissiez bien voir j'enlève ça qui n'est pas joli du tout je le mets par là ça ma petite souris par ici et ça hop que vous voyez bien est-ce que vous voyez bien ? est-ce que vous voulez pas que je la remonte un tout petit peu pour que vous ayez en sa voix il neige Béatrice elle disait tout à l'heure Régine qui dit aussi qu'elle a de la neige bah oui Régine tu m'étonnes où tu es je remets mes petites lunettes comme ça je vous verrai mieux j'attache mes cheveux 72 oh je suis trop contente d'être avec vous ce matin vous pouvez pas imaginer Bernadette 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 qui est dans le train c'est une de mes étoiles aussi Bernadette elle s'est installée dans le train elle est en route elle est de Toulouse elle est en route pour Marseille et Bernadette je t'embrasse super fort et je suis contente que tu sois là c'est génial alors j'ai juste ça qu'il faudrait que je mette un peu plus comme ça voilà est-ce que c'est bon pour vous est-ce que vous voyez bien c'est important et on va commencer donc ma petite fée je la mets là pour essayer de refaire à peu près la même chose je vois oh purée la connexion j'espère que ça va aller si ça coupe vous me le dites oh Adeline coucou Adeline coucou coucou alors je me régale d'avance Michel a dit tout va bien dit Véronique vous me dites surtout d'accord parce que là les connexions aujourd'hui à mon avis elles vont être un peu pourries aujourd'hui en parlant bien ouais je vois la connexion là-haut elle n'est ouais je vois là-haut que ça fluctue un petit peu bon bah c'est pas grave on va faire au mieux hein alors crayon je regarde mon papier je suis sur le côté alors souvent sur les papiers vous regarderez vous avez parfois un côté un peu plus granuleux que l'autre donc là aujourd'hui moi c'est un papier aujourd'hui j'utilise lequel que je me souvienne c'est le Winsor & Newton professionnel celui dont je vous ai déjà parlé je l'ai coupé en deux je vous le remontre c'est celui-ci voilà d'accord et c'est évidemment du 100% coton c'est écrit là voilà et voilà je prends toujours un grand format enfin un grand format un format raisonnable pour pouvoir le couper en deux et me faire deux aquarelles en une feuille parce qu'on est toutes pareilles c'est du papier qui coûte un peu cher et moi j'en utilise vraiment beaucoup et voilà on essaye de trouver des astuces j'en ai aussi parfois aussi j'achète en grandes feuilles vous savez en format raisin c'est des grandes feuilles et comme ça vous pouvez redécouper vos feuilles au format que vous voulez et là aussi ça revient un petit peu moins cher que d'acheter des blocs d'accord c'est une petite voilà c'est une petite une petite astuce aussi que je fais alors bon on est parti alors on va commencer notre fée qui est là alors je regarde j'ai un petit décalage on va d'abord commencer par faire la fleur en elle-même d'accord parce que c'est à partir de ça que notre fée va apparaître d'accord on va essayer d'y aller doucement tranquillement donc à peu près on va dire au milieu voyez ma feuille elle est grande comme ça vous voyez il faut peut-être que je remonte un petit peu je sais pas on va voir mais on va dire à peu près au milieu de votre feuille autant dans la largeur dans la hauteur que dans la largeur vous allez tracer une médiane toujours pareil tracer une médiane j'essaye de voir en même temps ce que je fais sur mon écran pour que vous voyez bien allez hop 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 exactement Adeline Raphaël qui dit coucou désolé du retard je ne suis pas prêt mais je vais vous rejoindre très très vite il n'y a pas de soucis Raphaël et vous savez qu'il y a le replay donc de toute façon vous ne prenez pas la tête d'accord je sais que vous êtes pressé de faire ces petites fées aussi donc voilà il y a Sonia qui dit je suis ravie de vous retrouver ce matin mais nous aussi et oui Raphaël bonne année bonne année à vous aussi vraiment alors vous avez fait votre petite médiane d'accord et en fait de chaque côté vous pouvez tracer si vous voulez comme un triangle à peu près vous voyez on va aller dans des formes assez simples pour l'instant on va tracer comme un triangle d'accord quelque chose assez basique un triangle pas trop vous voyez il est plus haut que large quand même on veut une belle clochette d'accord et de là vous allez pouvoir tranquillement hop vous voyez en gonflant en haut et en redescendant tracer commencez à tracer voilà votre clochette alors vous remarquerez que ce qui est sympa dans une clochette quand vous faites une fleur c'est qu'elle soit pas trop symétrique donc d'un côté et en plus je pars du milieu de mon truc central donc d'un côté on va faire un pétale qui remonte vraiment vers la gauche d'accord mais de l'autre on va le faire un petit peu face à nous voilà donc là vous le faites rond pour montrer la pointe vous voyez là on est en ce qu'on appelle en raccourci je vous refais le très bien hop donc là en fait on voit si vous voulez ici autant ici le pétale part sur le côté donc on voit bien la petite boucle qui oupla je suis pas dedans là on voit bien le pétale part sur le côté donc on voit bien la petite boucle qui remonte d'accord autant ici comme j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop symétrique c'est plus joli quand c'est pas trop symétrique selon moi c'est toujours selon moi on va faire le pétale ici qui est un petit peu face à nous si vous voulez il a un peu de trois quarts d'accord ok donc ici du coup en fait c'est comme si ici on voyait cette partie là d'accord donc du coup ici c'est arrondi et là on voit la pointe qui remonte vous comprenez comment ça fonctionne voilà alors je préfère pas Sabine remonter la caméra parce que après comme on travaille en petit bon je montre en gros de temps en temps mais c'est mieux que quand même moi je dessine vous voyez bien quand même ce que je dessine d'accord et je vous remonte de temps en temps mais comme je disais tout à l'heure de toute façon cette clochette là on la centre dans la feuille d'accord est-ce que c'est bon pour vous pour ces deux premiers pétales je le refais bien histoire d'avoir voilà une belle une belle courbe en fait sans le sans le pétale qui remonte vous voyez ça fait vraiment un truc un peu arrondi et là hop voilà on peut même faire ça tiens je vais vous le faire en plus gros comme ça vous allez bien comprendre je me suis pris du papier exprès pour vous faire des petits croquis pour que vous compreniez bien le pétale de profil comme je vous disais c'est ça vous voyez je le fais grossièrement mais l'idée c'est ça donc si on veut l'avoir un peu plus de face donc on va voir cette partie là donc si on le veut plus de face hop on fait ça et on fait ça voilà vous voyez l'idée un peu ok vous perdez pas dans les dans les centimètres Corinne vous embêtez pas d'accord on va juste la placer au milieu la fée elle sera un petit peu comment dire j'ai peur qu'en vous donnant je sais que ça vous rassure d'avoir des centimètres précis mais ça vous enferme aussi dans quelque chose d'accord donc moi je sais pas à combien je suis du bas je vais vous dire ça tout de suite mais si vous n'y êtes pas c'est pas grave moi je suis à 9 du bas hop là je vous montre vous voyez même pas attendez j'ai bougé ouais je suis à 9 du bas d'accord mais vous perdez pas dans ces mesures là d'accord ce qui est important que vous compreniez c'est comment fonctionnent les pétales d'accord donc ça c'est les deux pétales qu'on voit le plus et souvent ils ont une espèce de rainure centrale donc ça vous pouvez la dessiner parce qu'en aquarelle quand on va passer après à la couleur on va on va les utiliser et donc là vous pouvez faire un joli retour vous voyez on le voit quand même un petit peu et ça enrichit le dessin et hop vous pouvez aussi faire un petit hop bon non on va pas le faire celui-là ça va faire de trop je trouve celui-ci il suffit d'accord et là aussi il y a comme un petit une petite nervure centrale à notre pétale d'accord et on peut se dire aussi alors je change un petit peu l'original vous savez que j'aime bien j'aime bien comment dire me laisser porter on peut dire qu'on en voit une qui est derrière ici d'accord et on la fait bien remonter ce qui est joli c'est les petites vraiment c'est les petites les petits les petits retours comme ça puis en plus ça va lui donner un petit air coquin enfin un petit air au mutin on va dire à notre petite fée d'accord est-ce que c'est bon pour vous alors normalement ici on va voir nos jambes mais normalement s'il n'y avait pas la s'il n'y avait pas la comment dire la fée on aurait aussi derrière on verrait aussi le pétale qui est derrière d'accord donc ça c'est pour notre petite clochette principale on est bon en élection purée que ça m'agace que ça m'agace j'espère que vous me voyez bien Nathalie qui dit bonjour j'espère oh là là que est-ce que ça m'agace allez reviens reviens oh mon dieu je sais si vous me voyez je ne sais je ne sais pas si vous m'entendez oh c'est pas possible ou purée alors attendez je vais devoir faire quelque chose je pense oh quelque chose oh non c'est pas vrai je ne sais pas si vous me voyez les joies du direct ouais les joies du direct et en fait je me suis déconnectée complètement de mon écran donc j'essaye de voir comment je peux faire je suis désolée je suis ah ouais ben j'ai plus rien hop 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 je fais mon maximum pour revenir ça revient d'accord alors ici j'ai une bonne connexion oui on me voit d'accord ok alors attendez ma commande me ressemble plus à une peau de banane retournée oh mais vous me faites du bien parce que là c'est en train de tourner j'aime pas ça du tout comment c'est en train de tourner et donc alors je re-rentre dans le studio de ce côté là voilà allez je reviens à tout de suite hop et hop ah je suis désolée mon dessin il est là là je rentre et je referme là non attendez je suis désolée c'est les petites joies du direct hop voilà et là hop il est à l'envers allez mets toi à l'endroit voilà on y est on y est allez oulala ça me fait des émotions tout ça je vous assure ça me fait des émotions je reprends alors c'est possible que ça ressemble à une peau de banane mais ça on s'en fiche c'est pas grave ah pardon tout revient effet disco oui Sabine c'est ça allez on continue pour le replay vous avancerez un petit peu c'est pas grave alors maintenant oh purée ça fige ohlala c'est pour ça vous voyez que dans l'abonnement des étoiles je fais tous mes lives en semaine le jeudi après-midi de 14h30 à 16h30 parce que là il n'y a pas de problème de connexion il y a moins de monde on va dire sur la ligne et donc c'est beaucoup plus fluide alors maintenant à notre petite clochette on continue on va lui faire souvent quand elle est clos la plupart des feuilles si vous voulez elles sont entourées de feuilles protectrices comme des bébés comme elles sont encore des bébés fleurs on va dire et bien elles sont entourées de feuilles protectrices qui lorsque la fleur est clos et bien s'ouvrent forcément et la fleur grandit mais pas toujours les feuilles qui l'ont protégée au départ donc c'est pour ça que pour ces feuilles-là pour ces fleurs-là pardon on va pouvoir dessiner ici tranquillement hop trois petites feuilles qui étaient à la base vous l'aurez compris les protections de notre fleur quand elle était bébé alors vous ne vous embêtez pas trop pour la forme de ces fleurs de ces feuilles je vais y arriver vous les faites juste hop de part et d'autre de votre feuille de votre fleur d'accord on va dire qu'en général il y en a trois ou quatre mais là il y en a certainement une derrière mais on ne la voit pas vu qu'elle est dans le dos de notre fleur d'accord ça marche tout est bien dans l'ordre maintenant pas de stress merci Maud c'est vrai c'est les petites contractions que je rencontre parfois en live mais vous êtes bienveillante alors il n'y a pas de souci oh purée on fait comme on peut le seul truc que je ne maîtrise pas c'est la connexion malheureusement donc voilà on fait avec et donc maintenant on va monter on va monter le buste de notre petite fée d'accord alors pour ça on va partir de la on va faire comme tout à l'heure on va faire un triangle à l'envers ici d'accord comme ceci alors on est toujours dans l'axe attention de notre de notre première fleur d'accord très bien si vous entendez bien Raphaël qui me dit là c'est tout bon et ok ben oui Raphaël je suis désolée mais voilà c'était la connexion qui était pourrie et j'espère que ça va aller maintenant voilà hop d'accord et c'est vrai que j'ai ouais peut-être Franck et Chloé Franck et Chloé comme vous êtes aussi tous les deux connectés peut-être que c'est ça aussi qui ralentit la connexion peut-être enfin on va voir donc une fois que vous avez fait votre petit votre petit triangle ici à l'envers on va habiller en fait ça c'est le buste de notre fée on va habiller ce triangle de deux jolies feuilles donc on va en faire une alors vous faites la rainure centrale qui est ici d'accord de votre feuille et donc vous faites assez simple vous faites une comme ceci d'accord alors elle est peut-être un peu grosse essayez de ne pas dépasser voilà on veut quelque chose de mimi voilà une comme ceci vous la faites le plus simplement possible pour l'instant on la travaillera après et on peut en faire une un petit peu cachée derrière ici vous voyez comme si en fait notre petite fée alors je vais la faire plus petite comme si notre petite fée voilà elle s'était fait un vêtement tout simplement à partir des végétaux des feuilles qu'elle a trouvées autour d'elle d'accord merci Régine ouais Clément il n'est pas super ce matin ouais il y a des hauts et des bas c'est comme ça hop là t'inquiète pas pas de problème je comprends tu seras l'amande et puis c'est tout t'as raison Raphaël et Raphaël entre nous merci énormément pour le message le petit commentaire que tu as laissé sur une des premières aquarelles que j'ai posté il y a un an voilà il y en a une apparemment qui t'a touché et sache que je l'ai faite en pensant à ma fille donc elle me touche énormément aussi cette aquarelle voilà donc je t'ai pas répondu mais en tout cas ça m'a fait trop plaisir ton commentaire je te le dis vraiment voilà alors on continue alors ici on va maintenant placer les épaules donc les épaules pour là on peut dire qu'elle est un peu tournée en fait vous allez juste faire le plus simple vous avez votre axe vous allez juste faire un petit arcle de cercle comme ça mais très léger en fait je veux pas un trait trop droit tout simplement d'accord bonjour Corinne oui il n'y a pas de soucis c'est aussi très bien Corinne de regarder d'abord il y en a beaucoup qui font ça qui regardent d'abord et qui font ensuite parfois c'est plus facile comme ça vous savez vers vers où je vous emmène en fait tout simplement d'accord c'était laquelle Maud qui demande l'aquarelle dont je parle Maud alors c'est c'est une aquarelle que j'ai fait il faut vraiment remonter le fil des aquarelles que j'ai posté et c'est un c'est tout au début en fait au lieu de vous faire des tutos parce que j'avais encore un peu peur je vous avoue très sincèrement j'avais peur de poster des tutos enfin j'avais peur un peu de l'accueil et franchement mais quelle bêtise d'avoir peur des fois nos peurs des fois nous freinent dans nos projets et quand je vois aujourd'hui l'accueil que vous me réservez c'est juste magnifique et merci pour ça mais vraiment merci pour ça alors en fait cette aquarelle je ne sais plus comment j'ai appelé merci chérie je ne sais plus comment j'ai appelé je l'ai appelé mais c'est une des aquarelles que j'ai filmé en rapide qui est tout au début en fait de mon sur mon sur ma chaîne youtube elle est tout au début et c'est une fée c'est une espèce de fée blonde en fait voilà je ne sais plus comment je l'ai appelé mais voilà tu la trouveras en remontant tout mon fil en fait de tuto et c'était tout au début je crois que c'est la deuxième ou la troisième un truc comme ça je ne sais plus c'est ça Raphaël la fée des rêves absolument Raphaël c'est ça et voilà j'ai pensé à ma fille en la faisant et je pense que ma fille lui ressemblera un peu plus tard c'est une petite blonde comme ça aussi et voilà bonjour Corrie pas grave d'être en retard bienvenue à vous dit Régine Régine elle est top Régine Sandrine c'est mon bras droit et mon bras gauche c'est tout je crois que parmi les étoiles Régine et Adeline aussi mais Adeline c'est Adeline mais voilà Régine et Sandrine c'est mon bras droit et mon bras gauche vous êtes des amours toutes les deux je vous adore mais vraiment Adeline aussi enfin toutes de toute façon je vous adore vous savez j'ai une affection particulière pour chacune mais voilà c'est trop top Katia qui dit merci Régine ben oui merci Régine mordez rire oui c'est ça bon on revient à l'aquarelle quand même donc une fois que vous avez fait votre petit trait comme ça vous allez on ne va pas s'embêter trop pour les bras on va juste descendre de chaque côté alors ici on va quand même si vous voulez marquer un tout petit peu le haut du buste vous voyez ici pas trop c'est juste histoire on ne veut pas qu'elle ait des épaules de camionneur c'est ça que je veux dire mais vous allez juste descendre deux traits comme ça de chaque côté genre elle est en pleine notre petite fée elle est en pleine comment on pourrait dire elle est en pleine magie elle est en train de prendre de l'énergie autour d'elle ou d'en dispenser voilà elle est en train de projeter des étoiles donc voilà elle est en pleine magie donc elle a les bras légèrement écartés vous voyez alors vous faites un petit peu comme des vagues parce que quand on fait des bras je vous montre vous avez le buste qui est comme ceci donc nous il est caché en gros il est caché par les feuilles donc vous avez les épaules qui sont comme ceci normalement la poitrine est ici d'accord ça donne ça à peu près et vous avez ici l'axe du cou et en fait les bras essayez d'imaginer les avant-bras l'articulation du coude non n'importe quoi les avant-bras sont ici excusez-moi ici le haut du bras l'articulation du coude justement les avant-bras l'articulation de la main et la main vous voyez ce que je veux dire bah tiens on va le faire pourquoi je vous le fais là en fait et on va le faire des deux côtés ce sera plus simple plutôt que de faire les traits donc ici comme je vous disais vous avez l'épaule vous avez la partie haute du bras alors je veux pas des bras de haut rang haut attends hein un adeline c'est pourquoi je dis ça moi aussi je t'aime adeline vraiment c'est vrai mais adeline elle est venue la pauvre adeline parce que cette semaine on avait deux lives on en avait un jeudi on en avait un hier matin j'en fais souvent j'essaye d'en faire samedi matin pour les personnes qui travaillent la semaine et en fait la pauvre adeline jeudi elle avait 42 fièvre et elle est quand même venue sur le live bon elle nous a regardé mais voilà et pour vous dire quoi pour vous dire l'ambiance qu'il y a donc ici vous avez la partie haute du bras ici vous faites un petit rond vous avez l'articulation du coude maintenant vous faites l'avant-bras alors c'est des petits vraiment des petits losanges rien de plus de ce que je fais l'articulation du poignet et après vous avez la mimine vous voyez vous voyez comment ça se passe c'est vraiment quand vous faites ça c'est simple quand on apprend à dessiner on fait des mannequins il n'y a pas il n'y a pas à tortiller voilà et vous faites pareil de l'autre côté un petit rond pour l'épaule d'accord un petit un premier petit boudin on va appeler ça des petits boudins pour le haut du bras d'accord un petit rond pour l'articulation du coude un autre petit boudin pour l'avant-bras un petit rond pour l'articulation du poignet et enfin la petite main et voilà et quand vous faites ça après vous n'avez plus qu'à suivre les courbes et vous avez des petits bras tout mignons voyez ça vous permet de décortiquer un petit peu les membres et au moins d'avoir si vous voulez des choses enfin des volumes proportionnés c'est vraiment important hop là et donc là elle écarte les bras des deux côtés mais si j'avais voulu vous voyez si j'avais voulu partir un peu comme ça j'aurais fait un petit boudin pour le haut du bras l'articulation du coude un autre petit boudin pour l'avant-bras l'articulation du poignet et un petit boudin pour la main voyez et tout de suite comme ça vous pouvez donner vie à votre petit personnage d'accord mais c'est ça c'est exactement ça Adeline qui dit j'adore faire ça on dirait des mannequins en bois des articulés c'est vraiment c'est vraiment ça là au moins vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur majeure de vous retrouver avec des mains qui arrivent au genou enfin voilà après quand on fait l'illustration on peut déformer un petit peu on peut jouer avec les proportions comme je vous disais dans un précédent live dans la réalité on dit qu'on fait à peu près 7 fois la hauteur de notre tête quand on fait l'illustration de mode ça peut aller jusqu'à 11 fois donc pour vous dire qu'on étire beaucoup c'est surtout dans les jambes vous voyez on va lui faire des longues jambes mais vraiment en faisant ça vous êtes sûr de pas de vraiment vous amuser avec les formes et après il n'y a plus qu'à repasser hop par dessus et vous avez votre joli bras tout en finesse moi j'adore travailler tout en finesse pour mes ça dépend ça dépend remarquez parce que des fois je fais des petites fées d'odus j'aime bien aussi j'aime bien aussi les petites fées d'odus voyez et puis là peut-être qu'on pourra lui faire une petite baguette magique pourquoi pas d'accord et maintenant alors là ici on peut se dire qu'ici c'est ces clavicules c'est ça je ne sais plus oui c'est ça les clavicules vous savez l'os qui a devant le coude d'accord il n'y a pas de soucis Brigitte il n'y a vraiment pas de soucis bonjour à vous donc en fait on peut se dire que d'ici vous pouvez le laisser vous allez monter le cou tout simplement alors pareil vous avez vu ici je lui ai fait un coup mais vraiment un coup de girafe dans la réalité ce n'est pas comme ça mais quand on fait l'illustration parfois c'est sympa justement de déformer un petit peu les éléments parce que là comme ça comme je lui fais un grand coup je la tire vers le haut d'accord je la tire vers le haut pour vraiment donner cette idée de délancer vous voyez de petites fées qui s'envolent vers le haut voilà c'est vraiment le message que je veux passer il y a Pierrette qui dit juste un petit bonjour Virginie et tout le monde du monde pour le repas pas vraiment disponible mais c'est pas grave Pierrette vous verrez le replay d'accord je vous embrasse je vous embrasse Pierrette très très vite et donc une fois que vous avez fait le coup ici d'accord et encore là je la fais de face parce qu'on en fera d'autres si vous aimez ce genre de choses on en fera d'autres où vous verrez que alors on centre bien le coup d'accord voilà on centre bien le coup on en fera d'autres où justement elles seront un peu tournées je sais pas si vous voyez sur le côté mais du coup vous voyez quand je suis tournée comme ça vous voyez beaucoup plus l'épaule qui est face à vous et là celle-ci vous la voyez à peine celle qui est derrière donc ça c'est des effets de perspective qu'on fera plus tard d'accord ça marche oui Corinne a dit oui oui je vais essayer de faire plaisir à tout le monde d'accord alors une fois que vous avez fait le coup comme ça tout simplement vous tracez un ovale voilà alors c'est mieux si vous voulez de faire un rond moi j'ai toujours fait mes mannequins comme ça enfin mes voilà mes petites figurines c'est toujours un rond mais là je voulais que vous le colliez enfin vous l'ayez bien en fait je vais le refaire vous faites un petit rond je le fais un petit peu plus bas voilà toujours dans l'axe on est toujours dans notre axe elle n'a pas la tête qui s'en va à droite ou à gauche d'accord on ne fait pas du breakdance et après hop voilà d'accord je vous montre de près hop 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 allez vous ma caméra elle est là et comme ça on a positionné la tête aussi d'accord alors après moi ce que j'avais envie donc je vais refaire excusez-moi je fais en même temps que vous on va la faire juste un peu plus rond en bas voilà et on va faire ici la ligne des yeux je vous montre comme ça vous comprenez ce qu'on dessine parce que pour moi ce qu'il y a de plus important c'est de comprendre ce que vous dessinez c'est pas juste de me suivre parce que si vous ne comprenez pas ce que vous dessinez c'est même pas la peine alors vous avez un visage nous on va le faire en petit donc toujours un rond l'axe central et vous avez voilà ici le bas du visage mais suivant comment vous allez placer pardon vous allez placer l'axe des yeux par exemple ici comme ça on a l'impression qu'elle baisse la tête voyez le nez serait par ici la bouche par ici si je baisse cette ligne là on a l'impression qu'elle baisse la tête si je fais la même chose à côté et que je fais la ligne ici comme ça qu'est-ce qui se passe on a l'impression hop ici qu'elle lève la tête voyez donc cette ligne là elle est vraiment super importante d'accord bonjour Brigitte il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis vous le referez en replay d'accord c'est vraiment fait pour ça une excellente journée à vous aussi d'accord et après il n'y a plus qu'à passer les comment ça s'appelle les sourcils et le menton il est un peu plus ici et là on a vraiment cette impression qu'elle lève la tête vous voyez l'axe des yeux et si on veut lui faire la tête droite évidemment vous faites les yeux au milieu d'accord donc moi ici pour nous je retaille un peu mon crayon parce que j'ai pas mal appuyé dessus pour que vous voyez bien donc là moi je veux lui faire juste lever un tout petit peu les yeux donc j'ai fait vous voyez j'ai fait mon arc mon tracé de ligne un petit peu si je l'avais fait droit il serait là vraiment ça ne joue pas à grand chose vous voyez si j'avais voulu avoir les yeux droits je l'aurais fait juste en dessous mais là le fait de le faire légèrement incurvé vers le haut du coup on a l'impression qu'elle lève un peu la tête et du coup son petit nez il va être là et sa petite bouche ici d'accord voilà et vous travaillez en tout petit hein alors Régine qui me dit si on la veut un peu de profil là que c'est où alors Régine c'est un peu compliqué là pour aujourd'hui je veux vraiment travailler de face parce que on en reparlera du trois quarts et du profil mais là aujourd'hui on est vraiment je ne veux pas vous perdre dans d'autres voilà et en biais c'est pareil Adeline évidemment ça c'est mes étoiles voilà hein qui cherchent la complication on n'en est pas là pas aujourd'hui Katia est-ce que dans les lives du jeudi ou du groupe des étoiles on peut assister à partir et partir avant la fin bah bien sûr bah bien sûr vous arrivez quand vous voulez vous partez quand vous voulez Katia il n'y a pas de soucis c'est complètement libre moi je vous donne l'accès libre donc autant il y en a qui ont un accès on va dire c'est c'est les intervenants qui font entrer les personnes tandis que moi vous arrivez quand vous voulez vous partez quand vous voulez c'est tout d'accord et vous êtes coquine vous êtes coquine toutes les deux Régine et Adeline par contre Sandrine je la vois pas elle doit être hyper concentrée Sandrine Sandrine t'es là parce que tu dois être super concentrée je vous en prie Katia pardon Katia mais en principe tu deviens accro très vite et Régine qui dit essaye pour un mois mais c'est vrai il n'y a aucune comment dire il n'y a pas d'engagement vous essayez un mois et puis vous voyez si vous continuez l'aventure ou pas avec nous c'est vous qui voyez il faut juste me prévenir une semaine avant la fin en fait de votre mois alors c'est un renouvellement automatique vous ne réglez qu'une seule fois et en fait si vous voulez partir vous me le dites une semaine avant la date anniversaire de votre paiement et moi je vous enlève de j'arrête j'arrête votre abonnement ça se fait en 2-3 clics il n'y a pas de soucis d'accord mais par contre attention parce que j'ai eu une étoile qui a été très déçue la pauvre et pourtant je pensais avoir été assez claire à partir du moment où vous vous désabonnez vous n'avez plus accès à rien c'est pas parce que vous payez 25 euros par mois que tout ce qu'il y a dans l'abonnement tous les lives tous les tutoriels vous appartiennent après vous ne les achetez pas c'est comme un abonnement Netflix c'est vraiment important Netflix Canal Plus vous vous abonnez vous avez accès à tout vous vous désabonnez vous n'avez plus accès à rien c'est la règle c'est le jeu d'accord voilà elle profite de son soleil en Israël ouais c'est étonnant pourtant ah ben si ah ben t'es là t'es concentrée voilà Sandrine je me disais bien aussi Sandrine que t'étais là bon on reprend d'accord donc voilà ici on a alors du coup notre petit nez je le fais en grand pour que vous voyez bien notre visage il est donc un peu hop il est un peu vers le haut d'accord donc ça veut dire que votre axe central il est là d'accord donc ça veut dire que on est un petit peu en plongée donc le petit nez au lieu de le faire comme ça ça n'aurait pas de sens vous allez le faire ah non c'est pas vrai je m'énerve allez reviens voilà le petit nez vous allez le faire dans l'autre sens d'accord c'est juste des petits traits mais c'est des petits traits qui ont leur importance d'accord d'accord ça marche il y a Laurence coucou Laurence je ne t'avais pas vu Laurence j'espère que tu vas bien voilà et pareil pour la bouche elle est un petit peu du coup vous voyez je ne sais pas si vous me voyez là attendez bon non je ne vais pas toucher mais si vous me voyez dans la petite photo là je suis de face d'accord donc vous voyez bien vous voyez bien mes deux yeux vous voyez bien mon nez vous voyez ma bouche mais si je me mets comme ça vous voyez donc là on voit bien on voit bien ici que ça descend comme ça on voit un peu le dessous de mon nez ici donc ça fait une petite courbe incurvée ici et ma bouche si je ferme ma bouche deux secondes vous voyez ça fait aussi un trait incurvé comme ceci vers le haut d'accord donc quand vous la dessinez c'est pareil elle ne fait pas la tronche c'est juste qu'on la voit d'un peu en dessous vous voyez ce que je veux dire voilà on la montre de près mais en gros c'est ça mais nous comme on dessine en petit on ne va pas trop partir dans les détails on va juste lui faire une petite bouche comme ceci et on va faire juste les yeux comme s'ils étaient fermés alors pour faire les yeux moi je fais comme s'ils étaient fermés au début comme ça ce n'est pas trop compliqué pour vous soit vous les faites comme ça vous voyez dans l'idée en gros c'est ça voilà fermé et là un petit cil d'accord soit si vous voulez les faire ou alors comme ça vous voyez là ils sont fermés vous comprenez comment ça fonctionne est-ce que vous comprenez parce que c'est important pour moi là ils sont fermés là j'ai la ligne du nez et là j'ai les petits cils et ils sont fermés d'accord et la paupière est là et les sourcils ils sont là d'accord donc là comme vous n'avez pas beaucoup d'espace vous faites juste deux petits traits comme ceci d'accord et les oreilles elles sont toujours au niveau des yeux vous regardez vous regardez dans un miroir vous avez vos yeux et vos oreilles qui sont vraiment hop dans le prolongement des yeux et normalement le bas c'est dans le prolongement du nez d'accord ne faites pas des oreilles d'éléphant ou de voilà d'accord les oreilles en général c'est vraiment dans le prolongement des yeux et du nez d'accord comme ça elle a des toutes petites oreilles et après dans l'axe ici on peut lui faire son petit chapeau donc on va lui faire hop un petit chapeau qui part un peu sur le côté c'est une nouvelle clochette comme ça on ne s'embête pas aujourd'hui à faire les cheveux etc on fait dans la simplicité comment on fait pour qu'ils soient ouverts Adeline là tu les fais si tu veux les faire ouverts absolument mais c'est tellement petit que tu vas faire des gros yeux c'est toi qui le vois mais tu fais juste ça et tu fais un petit trait un petit point d'accord juste ça tu ne cherches pas à faire d'autres choses ne me faites pas des yeux comme ça parce qu'on n'a pas la place ils vont être trop gros vraiment donc faites-moi vraiment si tu veux qu'ils soient ouverts tu fais ça donc c'est comme si en fait tu dessinais seulement la paupière supérieure bien maquillée avec de l'eyeliner voilà et tu fais une petite pupille c'est tout d'accord Adeline ? on est sans deux même youhou je suis trop contente merci Régine j'avais pas vu voilà c'est bon Adeline ? c'est pas pour là ah bon ? c'est pour l'autre mais l'autre attends c'est pour celle du groupe mais attends celle du groupe c'est pas pareil parce qu'elle est de profil bon parce qu'on fait aussi une fée dans le groupe pour le mois d'octobre notre calendrier donc allez je continue donc on lui fait un petit chapeau ici parce que là à ce tarif là on est là encore jusqu'à une heure on n'a pas fait la peinture encore hop ou alors on fait que le dessin cette semaine et on fait la mise en couleur la semaine prochaine si vous préférez ça c'est quelque chose qui est possible aussi alors ici donc comme tout à l'heure on va avoir une jolie petite clochette sauf qu'on veut faire attention à ce que l'ouverture elle ne vienne pas sur son visage donc on fait une première hop un premier pétale qui part ici et là hop on a notre petite clochette donc vous retrouvez le triangle de tout à l'heure d'accord et vous avez l'autre qui part un peu comme une mèche de cheveux ici d'accord et elle hop on la voit un peu par en dessous voilà d'accord je vous regomme un petit peu et ça fait vraiment comme si c'était j'ai un peu triché là pour que ce soit plus facile pour vous mais c'est un peu comme si c'était en fait je symbolise voilà je symbolise un petit peu cette petite clochette qu'elle a sur la tête comme si c'était deux mèches de cheveux voilà qui allaient de part et d'autre de son visage d'accord celle-ci je vais la baisser un peu un tout petit peu pour que vraiment ça encadre voilà l'idée c'est que ça vienne vraiment encadrer son visage qu'on ne se dise pas elle est chauve vous voyez ce que je veux dire voilà à peu près hop que vous voyez bien voilà vous comprenez elle s'est mis une petite clochette sur la tête pour pareil s'habiller et on retrouvera les petites nervures comme tout à l'heure d'accord et on peut se dire qu'ici elle a une petite bretelle une petite liane qui va venir entourer s'entourer autour du bras donc un coup vous passez par dessus un coup vous passez par en dessous vous voyez c'est une petite fée végétale toute mignonne alors vous gommez un peu les traits après voilà pour que ça fasse vraiment joli d'accord et au bout ici vous pouvez faire un petit bout de tige si vous voulez moi je lui ai fait une forme un peu en spirale c'est un côté un peu magique que j'aime bien voilà d'accord est-ce que ça vous va merci Adeline il y a Claudie qui dit bonjour à tous je ne suis que de passage mais c'est pas grave vous ferez le replay à très très bientôt Claudie à très très bientôt voilà est-ce que c'est bon pour vous la partie haute de la fée dites-moi si c'est bon pour vous et comme ça on va lui faire ses petites gambettes est-ce que ça va parce que ça fait déjà presque une heure qu'on est sur le dessin hop alors question de Katia si j'ai tout compris si je m'abanne aujourd'hui j'aurai accès à mon compte non pourquoi dans 8 jours non 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 tu y as accès tout de suite Katia non non pas du tout non non ce que je demande 8 jours c'est quand quelqu'un veut se désabonner je demande juste c'est qu'on me prévienne 8 jours avant la date d'anniversaire d'accord mais Katia tu t'abonnes à l'instant T la seconde date dès que tu en fait quand vous vous abonnez quand vous vous abonnez il y a Emilie qui dit elle est toute mignonne avec sa taille de gaffe oui moi j'adore j'aimerais avoir la même aussi petit pouce en l'air tu as accès tout de suite en fait quand vous vous abonnez vous allez sur la première page de mon site vous suivez les liens vous payez soit en carte bleue soit en Paypal vous avez le choix et en fait tout de suite dans la seconde où vous avez réglé je vous envoie deux mails d'accord c'est automatique un premier mail qui est votre facture et la deuxième qui est très important vous avez deux liens dedans donc vérifiez vos spams d'accord parce que c'est vraiment ce mail qui est important car dedans vous avez deux liens le premier vers le groupe je suis une étoile pour que vous puissiez rentrer dans le groupe privé je suis une étoile et avoir toute la bienveillance des autres étoiles tous les liens vers les tutos vers les lives etc toutes les informations importantes ils sont concentrés d'accord et le deuxième lien le plus important vous donne tout de suite accès à votre espace de création personnel d'accord donc vous suivez le lien là vous rentrez votre adresse mail avec laquelle vous êtes inscrite c'est très important et vous réinitialisez votre mot de passe pour le créer tout simplement et après hop après tout de suite c'est c'est comment dire une explosion d'aquarelle qui va vous arriver vous rentrez tout est bien répertorié tous les replays les tutoriels d'octobre de novembre de décembre et là on en est donc au mois de janvier d'accord et si il y a un souci bien sûr vous revenez vers moi et moi je vous guide d'accord Katia c'est bien j'ai l'impression Christine a dit que le chapeau va tomber oui bah c'est ça qui est sympa s'il est un peu guingoua bah c'est rigolo aussi moi j'aime bien voilà moi j'aime bien donc on est bon on va lui faire maintenant ces petites gambettes alors ce qu'on va faire c'est qu'on imagine donc alors elle va avoir des gambettes je vous dis pas hyper longues et c'est pas grave on est dans la représentation on est vraiment dans l'illustration d'accord donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir un premier genou qui va être devant ici donc comme pour le coude et et les poignets on va faire un petit rond d'accord et on se dit qu'au-dessus ici donc il y a le boudin qui apparaît on va dire de la cuisse d'accord mais ce qu'on veut et l'autre il est derrière ici d'accord alors moi je les ai faits je l'avoue je les ai faits sur ma feuille ici je les ai faits rapidement mais j'essaye de le décomposer pour vous alors l'idée c'est que elle est hop petit boudin ici elle est une jambe et un autre boudin ici pour le le mollet l'idée c'est qu'elle est une jambe tendue d'accord et une jambe un peu pliée donc si vous vous mettez vous verrez si vous vous mettez devant la glace que vous avez une jambe tendue et que vous pliez la seconde automatiquement votre genou il va se situer un peu plus haut que celui qui a la jambe tendue d'accord donc c'est pour ça ici qu'on fait ce genou là un peu plus haut d'accord et il va venir un peu par dessus donc vous faites le second genou un petit peu par dessus et pareil le petit boudin derrière de son mollet ici et du coup son pied disparaît derrière la jambe qui est devant d'accord est-ce que vous voyez ce que ça veut dire comment ça se ça se goupille et quand vous faites un mollet un mollet de face donc vous avez le genou vous avez le petit boudin le petit haricot là du mollet ça on l'a vu cette semaine dans les étoiles le mollet quand vous regardez vos mollets la bosse souvent on a tendance à faire la bosse du mollet au même niveau vous voyez mais si vous regardez bien si vous regardez bien dans la glace quand vous avez votre genou hop vous avez le mollet à l'extérieur il est un peu plus haut qu'à l'intérieur vous voyez là ma bosse elle est à ce niveau là là ici elle est à ce niveau là pour avoir de jolis mollets surtout si vous marchez ça se voit vraiment mais quand vous avez le genou alors je parle de face voilà vous avez la bosse extérieure qui est un peu plus haute que la bosse intérieure et là vous avez la cheville d'accord je vous montre ok donc là c'est ce qu'on va faire aussi vous avez le genou qui est là on fait ici la bosse un peu plus haut vers la cheville et là un peu plus bas et vous avez la cheville et là vous avez votre jambe qui s'est faite comme par magie d'accord ah mince Isabelle Francine je suis désolée Nat qui dit merci pour le joli message avec grand plaisir avec grand plaisir beau dimanche à vous aussi beau beau dimanche d'accord et après pour que ce soit encore plus joli enfin si vous voulez vous pouvez allonger un peu moi j'aime bien faire de longues jambes et c'est vrai que mes pieds en général font un petit 48 mais c'est pas grave c'est pas grave hop là d'accord hop là et en fait ici je me suis pas trop vous voyez ah mais oui c'est ça qu'il y a mais bien sûr je me disais c'est pas comme sur l'autre alors ici vous avez bien la jambe hop là avec le pied mais là en fait on a notre genou qui vient un peu par dessus ici vous voyez elle est pliée et hop elle disparaît derrière voilà ça fait ça et normalement les pieds de face je veux pas trop vous perdre en fait c'est ça je veux pas trop vous perdre dans des explications mais vous avez la cheville et normalement les pieds de face ça fait un peu ça vous voyez et là vous avez le gros orteil mais c'est moins joli vous voyez donc c'est pour ça que moi je l'ai fait toujours un petit peu de côté enfin c'est pas c'est pas facile à faire donc hop je l'ai fait un peu de côté comme ceci et du coup ça fait bizarre je suis d'accord vous voyez je suis perdue là aussi je suis comme vous hop on va la faire comme ça voilà ça y est j'ai trouvé vous avez la cheville vous allez faire un losange tout bêtement d'accord et l'autre disparaît derrière vous allez faire juste un losange pour signifier le pied d'accord mais en fait un losange ça y est j'ai trouvé vous voyez des fois il me faut un tout petit peu de temps vous avez la cheville vous allez au lieu de faire un losange on va dire symétrique d'accord vous allez faire un losange alors comment j'ai fait un peu plus long d'un côté que de l'autre voilà d'accord au lieu que la ici la pointe soit au même niveau vous la descendez un petit peu d'accord et ça vous fera une forme de pied un peu stylisé comme si elle était vraiment le pied en pointe vers le bas voilà et ça vous fait quelque chose de joli et ici il y a le genou de l'autre voilà d'accord je remonte un peu comme ça vous voyez bien voilà c'est bon elle est comme une danseuse c'est ça elle fait des pointes et des entrechats c'est exactement ça Émilie alors il y a Raphaël qui répond à Francine j'ai pas vu pourquoi il n'y a pas de soucis alors ça paraît tellement simple et puis en fait non bah ouais c'est ça en fait le truc ici il faut trouver en fait il faut trouver comment simplifier les choses c'est vraiment ça une vraie ballerine absolument d'ailleurs on va en faire vous m'avez donné envie hier donc voilà là on a notre petite fille d'accord et maintenant on va juste rajouter deux trois petites fleurs autour pour habiller notre 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 aquarelle tout simplement d'accord donc on va se dire ici hop parce que on va faire une tige qui vient ici alors je l'ai fait un peu plus grande que sur mon dessin de base je vous avoue mais c'est pas grave et donc on va faire une fleur qui monte par ici et qui retombe là donc pareil notre petit triangle à peu près d'accord même ce que vous pouvez faire c'est que hop on va on va la découper en forme géométrique donc vous avez votre triangle comme ceci voyez et comme ceci et là vous avez vraiment la forme de la clochette voyez comme une forme géométrique c'est ça arriver à dessiner c'est voir les choses dans l'espace c'est Sandrine qui dit c'est la première fois que j'apprends à dessiner des faits j'adore super Virginie dans ta logique les pointes doivent être inversées car la base du pouce est plus près des oreilles des orteils oui que celle du petit doigt ouais je suis d'accord avec toi mais oui t'as raison absolument t'as absolument raison Raphaël et c'est bien tu suis alors attends du coup ça fait plus petit par là et plus haut ah mais non c'était ça attends tu me perturbe Raphaël alors non non c'est ça hop c'est bien ça Raphaël les orteils sont là le gros orteil de toute façon c'est juste symbolisé c'est juste symbolisé hop là comment je fais attends faut que je le refasse naturellement et j'y arriverai oui t'as raison c'est ça c'est comme ça tu as absolument raison hop là là il est bien mais du coup elle se retrouve avec un pied de camionneur mais c'est pas grave mais t'as raison la la comment dire la ligne elle est comme ça voyez je sais plus si c'est ce que j'ai fait tout à l'heure mais c'est ça on va dire ici que c'est l'orteil il est là et la coupe elle est là voilà mais bon je voulais pas trop 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 vous enrouiller voilà d'accord je reviens donc à ma petite fleur hop on dessine bien la tige voilà et ici donc on a elle est un peu de trois quarts vous voyez donc j'ai déjà dessiné un petit peu sa forme géométrique pour que vous compreniez bien donc ici hop je lui fais un premier pétale je suis vous avez vu mon dessin de base ici elle en a un qui est hop devant d'accord qui est qui est qui est même on pourrait le faire bien redresser aussi comme tout à l'heure j'essaye pour voir hop vous voyez si on suit notre logique oh non je vais le faire pointu ça sera plus sympa comme mon dessin de base donc le pétale il est là dans ce prolongement là voilà d'accord ok et ici hop j'en ai un autre qui remonte d'accord et là on peut se dire qu'on peut en voir un hop derrière voilà et là aussi on n'oublie pas de faire hop les petites feuilles qui l'ont protégée lorsque c'était un bébé feuille un bébé fleur une bébé fleur bon je l'ai fait un petit peu grosse je ne voulais pas la faire si grosse mais ce n'est pas grave je me laisse porter voilà vous cherchez vos traits voilà hop d'accord une belle une belle clochette voilà et on fait bien sa tige voilà alors il y a Brigitte qui s'en va à très bientôt Brigitte bien sûr bien sûr alors c'est comme moi aussi j'adore nanana mon de rire Katia qui dit je regarderai la suite plus tard à très bientôt sur le groupe alors avec grand plaisir Katia vraiment avec grand grand plaisir et Corinne qui dit on est super concentré ah bah oui ça ça se voit alors ici on aura juste une petite feuille histoire de de comment dire d'équilibrer donc on va la faire on fait la rainure centrale toujours pareil et après vous faites votre forme hop comme vous voulez voilà donc comme d'habitude que vous voyez bien elle est un petit peu de trois quarts donc je vois mieux je vois plus le côté qui est vers moi plutôt que le côté qui est de je veux dire le plus éloigné de moi d'accord et là je vais faire hop ici on a fait un départ donc on passe derrière d'accord on passe derrière la fée et par ici on va se faire deux petites histoire d'équilibrer d'avoir quelque chose voyez dans l'illustration qui est bien élancée qui va vers le haut d'accord on va se faire deux petits boutons de fleurs donc un premier alors les boutons c'est vraiment facile c'est deux voilà c'est vraiment une espèce d'ovale allongée voilà qui est encore fermée mais elle a commencé à éclore donc vous pouvez faire hop les petites feuilles qui se sont séparées en fait d'accord et là il y a l'autre qui apparaît derrière d'accord ah c'est figé encore si c'est bon et de l'autre côté ici alors vous faites bien la fourche moi je trouve ça très joli j'aime bien quand on voit bien la fourche les séparations vous voyez quand vous avez une seule tige et que d'un coup ça se sépare c'est joli d'avoir une jolie fourche un peu marquée et donc là au dessus on peut se dire on se fait un autre petit bourgeon mais celui-ci il est encore bien petit il est encore bien bébé donc vous le faites plus petit et lui il y aura encore ce sera encore les feuilles il y aura juste un petit bout de fleur qui dépassera d'accord hop là comme ceci et là aussi si vous voulez vous pouvez faire une petite feuille qui retombe d'accord comme ceci voilà Ariel qui s'en va aussi il n'y a pas de soucis vous regarderez en replay pour la suite bon dimanche à vous aussi oulala alors là j'ai quelqu'un qui m'a écrit je ne sais pas ce que c'est Vomred je ne sais pas c'est pas français donc là je ne peux pas vous dire j'ai tellement alors Corinne qui dit j'ai tellement peur de vous décevoir non Corinne mais n'importe quoi pourquoi mais non il n'y a aucune déception c'est une déconverte Ariel oui ça c'est bon j'ai répondu non mais Corinne j'ai tellement peur de vous décevoir mais non Corinne il ne faut vraiment pas avoir peur c'est une aventure on vit une aventure on vit une expérience vous prenez ce qu'il y a à apprendre d'accord mais pourquoi alors Corinne à la limite il faudra qu'on en parle toutes les deux d'accord Coco tu n'as pas vu ma fée elle dit Estelle non mais vraiment si je vous propose de faire des dessins comme ça c'est pas que pour que ça vous stresse au contraire vous vous amusez vous vous imaginez mais non je ne suis pas pas du tout non non pas du tout je suis seulement bienveillante et la et je enfin une des grandes ce que je remarque c'est que vous êtes toujours très très dure avec vous même ayez la même bienveillance avec vous même que vous auriez avec votre petite soeur votre meilleure amie ayez seulement la moitié de ça et vous allez voir comme la vie va changer non mais vraiment je vous le dis oui bah c'est bien si tu t'amises Corinne avec grand plaisir ah non non ah bah ça moi je ne juge pas du tout Adeline elle a complètement raison au contraire c'est je veux vous emmener dans mon univers tout simplement alors c'est vrai que je suis dans un monde de bisounours c'est vrai on me l'a encore dit il n'y a pas très longtemps mais j'assume totalement et je préfère être dans ce monde de bisounours entre guillemets pour moi c'est pas péjoratif du tout c'est un monde de douceur c'est un monde où on n'a pas peur de faire confiance où on n'a pas peur de donner de l'amour bien sûr qu'il y a des gens pas très bien qui y rentrent parfois mais c'est pas grave c'est pas grave si je peux quand même leur apporter un peu de douceur et bah ça me va vous voyez ce que je veux dire on est là pour se faire du bien et peu importe que votre fée elle ressemble pas du tout à la mienne ce sera votre fée à vous voilà et vous vous amusez c'est tout moi c'est tout ce que je demande d'accord allez on continue et vous voyez j'arrive à ma petite coccinelle moi je me fais toujours des compliments oui Sandrine c'est vrai et tu me fais rire j'adore à chaque fois mais vraiment c'est incroyable mais Sandrine t'es excellente pour ça et t'as raison t'as raison alors est-ce que je peux voir le bas du dessin s'il vous plaît alors Galie elle est à fond dans le dessin c'est bon vous papotez mais moi je dessine ça va j'adore et les groupes ils contribuent aussi ça c'est bien voilà c'est exactement ça comme ça je suis sûre de me sentir bien Sandrine et ben tu as absolument raison et on voit ta transformation mais vraiment Sandrine on la sent ta transformation donc on finit ce petit dessin alors j'ai une fée ça m'a dit qu'il dit j'ai une fée Raphaël Dallal de mon côté pas grave j'adore oui Galie t'es hyper concentrée je vois ça moi j'adore donc on va juste rajouter 2-3 grandes feuilles d'herbe ici comme ça on va y déposer dessus une petite coccinelle donc ça moi à la limite vous voyez quand je les ai faites celle-ci je les ai faites sans les dessiner je les ai faites directement parce que pour avoir un petit peu plus de de lâcher prise vous savez que j'aime bien donc pareil vous faites les 2 nervures centrales d'accord ok alors je remonte un peu voilà les 2 nervures centrales et vous tracez votre grande herbe de chaque côté et puis là aussi j'en ai rajouté une hop histoire de lier de lier hop l'ensemble et ici donc ma grande comme ceci hop comme ceci et puis ici on fera juste une petite coccinelle voilà petit bébé coccinelle on se fait du bien hop et hop des petites antennes voilà pour le bas et voilà pour ce dessin donc on a mis quand même 1h20 pour le dessin alors Virginie c'est comme une ah oui non mais non mais là Raphaël son instrument de travail est l'aquarelle et la lumière qu'elle dégage merci Raphaël mais vraiment vous êtes trop gentil avec moi ça me touche trop non non j'essaye juste d'être je sais pas j'assume juste mon côté bisounours et je vous le transmets voilà c'est tout c'est tout c'est mon côté bisounours c'est mon côté gentil et je le partage c'est tout ça va pas plus loin et je me dis que si on faisait tout ça la vie elle serait plus douce quoi surtout en ce moment il y en a trop qui se tire un peu dans les pattes et c'est dommage voilà c'est tout bienveillance et empathie sans les mettre au mot de Virginie ouais Adeline ouais c'est vrai mais pas que moi vous aussi pas que moi on forme une enfin je suis profondément convaincue qu'on est tous connectés et plus vous enverrez de belles énergies plus vous en recevrez plus vous enverrez de la merde en gros c'est ça mais c'est vraiment ça plus vous enverrez de la mauvaise énergie et plus vous aurez de la crotte en retour c'est tout si vous envoyez de belles énergies vous avez de belles énergies en retour c'est tout dans la grande majorité des fois il y en a qui se trompent ça arrive mais c'est pas grave on s'en fout le principal le principal c'est de vous d'envoyer de la belle énergie voilà je vais faire ma gourou purée je vous assure mais c'est pas possible bon alors maintenant c'est comme vous voulez on est à 1h20 de live est-ce que vous vous sentez assez en forme Raja oui ma belle Raja c'est ça comment dire tu m'as perturbé Raja c'est comme vous voulez là on a fait un beau dessin ensemble donc je vous lèche le choix c'est tout à fait magnifique cette belle énergie que tu nous envoies bah j'essaye Laurence vraiment j'essaye je vous avoue honnêtement je suis pas tous les jours comme ça honnêtement des fois je pars un petit peu dans la crotte dans des peurs dans des angoisses etc mais le but du jeu c'est de s'en apercevoir à ce moment là vous voyez et on prend on prend vraiment une grande inspiration et on se recentre sur l'essentiel parce que c'est vrai je suis comme vous j'ai des soucis j'ai des peurs voilà j'ai mon fils voilà il y a plein de choses mais c'est pas grave parce qu'il faut se concentrer quand ça va pas allez faire quelque chose qui vous fait remonter votre énergie allez faire quelque chose qui vous fait du bien vous voyez ce que je veux dire c'est pour ça que je dis par rapport au handicap de mon fils la maladie de mon fils qui me sauve c'est l'aquarelle parce que quand voilà quand il va pas bien qu'est-ce que je fais et bien je peins je peins et je partage et voilà et on se retrouve tout ensemble c'est magique alors Corinne qui dit c'est ok pour la mise en couleur commençons l'aquarelle dit Sandrine moi je préfère semaine prochaine pour la couleur Anaïs alors ah comment je vais faire comment je vais faire c'est comme vous voulez soit je m'arrête aujourd'hui on fait juste le dessin aujourd'hui 1h20 de live et on se donne rendez-vous dimanche matin prochain pour la mise en couleur moi j'aimerais bien Fabi dit la peindre cet après-midi alors moi Fabi c'est pas alors si tu veux la peindre cet après-midi je suis obligée de la faire maintenant parce que moi cet après-midi je me repose tu vois c'est mon dimanche et le dimanche après-midi je fais carpette devant Netflix en gros c'est ça donc Michel dit l'estomac de monsieur commence à gronder je regarderai la suite en replay et Sandrine il dit on finira la prochaine fois Nathalie moi aussi j'ai peur pour la mise en couleur mais non faut pas avoir peur Raja qui dit non pas la semaine prochaine c'est frustrant Olivia coucou bonjour à tous un petit coucou en passant pas de soucis Galique dit si on fait la couleur la semaine prochaine on peut lui faire des ailes mais oui je voulais lui faire des ailes absolument je voulais lui faire des ailes mais là pour la couleur nous connaissons n'est-ce pas il est déjà midi moins 5 on en a au moins pour une heure et demie d'accord prête pour la couleur Gwen vous êtes durs avec moi bon bah c'est pour dire qu'on continue le live pour la voir en replay Fabi ouais bah je comprends mais vous vous l'aurez en replay voilà Sandrine qui dit oh non vaut mieux la semaine prochaine moi aussi je préférerais la semaine prochaine pour Emily Denis qui dit continue tout de suite oh purée tout de suite et Béatrice qui dit ok pour la semaine prochaine oh purée là je vous me mettez vous me mettez dans la Raphaël qui dit oui la couleur bon allez vous allez gagner et puis pour celles qui sont fatiguées ben vous ferez en replay quand vous voulez d'accord car je n'ai pas le temps aujourd'hui oh Sandrine ma chérie je suis désolée si tu te sens en forme Virginie moi je suis toujours en forme moi je suis toujours en forme avec vous après je tombe après pouf mais tant que je suis avec vous je suis en forme allez on fait la couleur Sandrine tu la feras en replay je suis désolée on peut garder ah mais non mais Sabine c'est plus convivial en live je suis d'accord comment je fais vous êtes trop durs avec moi là vous êtes trop durs avec moi il y aura le replay les filles merci Raja qui me dit je suis ok pour faire les ailes et la couleur tac à tac tac à tac la semaine prochaine bon allez écoutez ça va être dur ça va être dur on le fait la semaine prochaine d'accord j'ai beaucoup la semaine prochaine ça nous laisse le temps de retravailler le dessin tout comme on a envie ça c'est vrai je vous avoue que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans les étoiles là on est en train de faire je vous montre vite fait je l'ai là ou pas on est en train de faire le mois d'octobre et je voulais vous le montrer vite fait alors je cherche juste celui qui est terminé que j'ai fait avant voilà pour le mois d'octobre on a fait ça vous voyez voilà ça c'est le mois d'octobre dans les étoiles je ne l'ai pas encore publié on en est à deux lives et on n'a pas terminé pour vous dire le premier live on a fait la mise en couleur le dessin on a commencé le deuxième live on a fait tous les champignons et jeudi prochain on fait tout le reste on fait la fée et les petits trèfles il faut vraiment prendre le temps de faire les choses d'accord vraiment c'est important donc la majorité à parler comme dit Raphaël on fait la mise en couleur la semaine prochaine mais c'est vachement bien parce que je n'étais pas partie pour faire un live la semaine prochaine donc là vous m'aurez trois dimanches de suite trop bien par contre je ne serai pas là le dernier dimanche de janvier parce que je suis sur Paris donc s'il y en a qui sont sur Paris venez me voir je serai trop contente de vous voir je suis au salon du mariage à Porte de Versailles le 29 et le 30 donc venez me voir si vous voulez ça serait trop bien j'aimerais trop vous rencontrer en vrai d'accord s'il y en a qui sont près de Paris vous viendrez me voir avec grand plaisir moi je vous accueillerai ouais le mois d'octobre il est juste super je l'adore voilà donc les filles et les garçons on se retrouve dimanche prochain à 10h30 quoi qu'on peut lui faire attendez on va lui faire les ailes alors attendez parce que du coup je vous les fais hop parce que du coup on n'a pas fait les ailes hop parce que les ailes ce qui est joli je vais réfléchir hop attendez je réfléchis comme là vous me prenez un peu au dépourvu allez ce qu'on va faire on imagine que les ailes on fait les ailes quand même d'accord c'est trop dur pour moi c'est un déchirement et enfin sortir de mes pinceaux la semaine prochaine oui on rend oui ça me va Adeline absolument que ça me va tout me va tac à tac donc ce qu'on va faire et en plus ça va être trop bien de faire les ailes non franchement il faut mieux le faire la semaine prochaine comme ça on pourra prendre notre temps et on pourra faire de belles transparences pour les ailes d'accord ok ok donc moi j'ai perdu le fil Cathy qui dit oh mon dieu c'est tellement vrai je ne sais plus pourquoi Cathy tu me rediras oui les ailes oui les ailes oui les ailes on ne s'arrête jamais qu'il y ait l'énergie absolument c'est vrai alors les ailes normalement elles sont attachées ici vous voyez dans le dos attendez je reprends ma petite feufeuille ma petite feufeuille alors je vais mettre ici hop j'enlève ça alors vous avez hop vous avez votre fée grossièrement on a notre petite fée qui est comme ça les ailes elles sont hop d'accord voilà grossièrement elle est comme ça les ailes elles sont fixées ici dans le dos d'accord donc on va partir sur des ailes comme ceci à peu près ça vous va et on fait les mêmes à peu près de l'autre côté la difficulté ça va être d'avoir les mêmes des deux côtés j'y arrive jamais je vous avoue j'y arrive jamais oui Sandrine qui me dit souffle non non mais ça va t'inquiète donc la semaine prochaine mes pinceaux symbioses seront peut-être arrivés j'espère Estelle j'espère trop bien les ailes très bien voilà bon alors du coup on reprend notre petite fée donc on dit que la tâche est à peu près par ici des ailes d'accord donc on va avoir une aile comme ceci vous voyez j'étais partie sur des grandes ailes mais on va faire des petites ailes sans saccager notre dessin donc une aile ici et puis moi j'aime bien rajouter vous savez comme il y a certains papillons qui ont ça au bout c'est trop joli ça fait ça comme ça c'est comme vous voulez ou sinon on fait ça vous voyez je la fais en même temps que vous on va faire simple allez je ne vais pas vous non non allez moi vous savez mon plus gros défaut des fois je galère à vous trouver des dessins à faire parce que je pars tout de suite dans du compliqué et je me dis non faut pas compliqué Virginie faut pas faut pas donc voilà une première aile comme ça donc on voit qu'à part vous voyez à part un petit peu dans cet axe là et elle vient jusqu'ici donc on va essayer de trouver en face à peu près le même axe moi j'y arrive pas toujours hop il est là donc il remonte un peu essayez de trouver le même axe de l'autre côté alors en plus on a une autre fleur donc ça va pas être simple vous voyez vous avez un axe là essayez de trouver en face si vous pouvez le même axe et de là hop vous venez ici vous voyez la difficulté c'est qu'en fait on a une autre fleur ici d'accord je te rassure je dis moi non plus je fais très mal la symétrie le mieux il est mis du bien ouais je suis complètement d'accord alors prendre une équerre je sais pas parce que du coup on perd de la spontanéité du geste au revoir vous voyez c'est ça qui est important aussi donc et là du coup on arrive en plein on arrive vraiment pas mal dans la fleur ça m'embête un petit peu je vous avoue comme c'était pas prévu écoutez on gomme la fleur allez vous êtes dans le move avec moi total vous avez le milieu ici donc là vous voyez où ça arrive à peu près vous prenez à peu près en face où ça vous arrive d'accord le même à peu près la même distance entre ici et ici à peu près vous voyez comme ça où arrive le haut de votre fée d'accord c'est pas grave si on a gommé on aura quand même appris c'est vraiment hop pas grave voilà comme ça j'ai l'axe de mon autre L d'accord et là pareil hop ça vous permet de la trouver à peu près de l'autre côté d'accord est-ce que c'est pas mieux est-ce que c'est pas mieux si c'est pas symétrique à toi de voir si tu as trouvé si Sotani si tu arrives à trouver quelque chose comment dire c'est pour ça souvent que les fées on les fait un peu de profil comme ça les ailes on voit pas les deux mais essaye effectivement t'es pas obligé de les faire symétriques mais souvent ça crée un déséquilibre donc à toi à toi à toi de trouver en fait le bon trait d'accord d'accord alors pourquoi tu fais sniff Corinne ma fleur qu'est-ce qu'il y a ah oui ta fleur oui ben on va la refaire t'inquiète pas t'inquiète pas je suis désolée mais quand on est dans la recherche du trait c'est ça super moi j'adore j'adore de fou on dirait une fée libellule absolument voilà si vous arrivez à faire ça et après la fleur on va juste la faire on va juste la faire un petit peu plus bas je vous dis pas de pas la faire du tout mais on va juste la déplacer d'accord elle va passer quand même devant notre aile ou derrière j'en sais rien elle sera peut-être derrière on jouera la transparence d'accord donc vous avez l'aile qui est là et vous avez la fée la fleur pardon qui va partir hop ça vous entraîne je vous fais faire deux fois la même chose ça vous entraîne c'est pas plus mal allez à toute chose il y a une bonne il y a un bon truc à trouver d'accord et là hop vous faites votre fleur voilà avec ces petites feuilles d'accord comme en plus vous l'avez déjà fait une fois ce sera plus facile encore à faire est-ce que ça vous va comme ça ? oh j'adore c'est vrai que même pour moi c'est frustrant de pas la peindre maintenant mais franchement je préfère y passer encore deux heures la semaine prochaine je préfère vraiment y passer encore deux heures tranquille en forme la semaine prochaine plutôt que me dépêcher aujourd'hui pour finir avant 14h par exemple vous voyez ce que je veux dire ? c'est quand même important voilà à peu près à peu près à peu près et on aurait pu en faire aussi des petites en bas oh bah si vous voulez si vous vous sentez oh non on ne va pas les faire ça va faire trop charger voilà super tes ailes ah oui la transparence pour voir la fleur à travers l'aile oui absolument Raphaël ça peut être très bien ça peut être très très bien Estelle qui dit pile poil pas eu besoin de refaire ma fleur et bien nickel Estelle c'est parfait vous voyez hein ce sera plus abouti dit Adeline absolument merci pour ce magnifique dessin et cette ambiance dit Maud avec grand plaisir Maud vraiment et très bon dimanche à toi aussi d'accord donc voilà donc après maintenant si vous voulez que je regarde vos fées avant de passer à la couleur la semaine prochaine vous pouvez vous le savez le mettre bien dans mon aquarelle vous pouvez me les envoyer sur Messenger Messenger aussi vous savez je suis beaucoup j'aime bien revenir vers vous sur Messenger bien sûr Maud il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis j'aime bien revenir vers vous par Messenger parce que quand vous envoyez par Messenger parfois j'arrive à faire une capture d'écran de ce que vous m'avez envoyé et je redessine par dessus là où il y a besoin que ce soit vraiment corrigé vous voyez je peux le faire ça si vous voulez il y a Fanny bonjour à tous j'arrive maintenant bon on va arrêter Fanny bonjour bonjour vous verrez le replay il sera en ligne dans très très peu de temps Olivia qui dit c'est très beau je fais la fée cette semaine et je serai au rendez-vous la semaine prochaine avec grand plaisir Olivia puis moi ça me plaît aussi ça nous tient un petit peu en haleine d'ici la semaine prochaine donc c'est vachement bien et puis ça nous permet d'aller encore plus loin vous voyez dans l'apprentissage et du dessin et de l'aquarelle quand on prend son temps comme ça d'accord ça marche c'était génial me dit Virginie merci Sandrine Véronique qui dit merci pour tes conseils oui et bien super c'est très bien je suis contente Véronique vraiment toutes mes étoiles la plupart reviennent vers moi aussi sur Messenger j'essaye vraiment de revenir vers vous le plus rapidement possible mais c'est vrai si vous saviez le temps que je passe là-dessus c'est incroyable puis je m'y perds en plus je me dis bon allez je fais juste une heure et puis deux heures après je suis encore à vous répondre à vous dire à parler avec vous parce que j'aime trop ça Eliane qui dit merci pour toutes ces explications et de nous aider dans le dessin bon dimanche à la semaine prochaine Eliane avec grand 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 plaisir moi aussi cet après-midi je ferai la fée Fanny a dit très très bien donc dimanche après-midi il pleut et c'est dessin au revoir Michel à très bientôt il y en a plein de couches je suis très contente de mon dessin c'est super vous avez complètement raison d'être satisfaite il faut se congratuler de temps en temps sans tout congratuler comme je dis merci pour ce joli moment Alicia merci à vous bonjour je viens d'arriver Muriel il n'y a pas de soucis le replay il est en ligne dans 10 minutes d'accord mais vous serez là la semaine prochaine c'est trop bien donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine moi je serai là moi je suis là à 10h30 la semaine prochaine belle journée à toi aussi Agnès je t'embrasse trop bien la semaine prochaine un grand merci à vous aussi c'est super on n'est même pas compte de toute l'énergie que vous m'envoyez c'est trop bien merci beaucoup à toutes je vous fais des énormes bisous Laurence qui dit c'est la première fois que j'arrive à dessiner waouh ben oui waouh et c'est vous c'est vous le waouh d'accord c'est vous c'est votre énergie à vous 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 rendez compte c'est trop bien j'adore Monique merci pour votre live quelle bonne humeur mais oui c'est ça qui fait avancer les choses la bonne humeur merci pour ce beau moment de Nathalie merci trop chouette vous êtes adorable bonne journée Aurore bon dimanche à toi Régide bien entendu on se retrouve très vite Lydie qui dit j'adore tu expliques très en détail ben oui j'essaye un bonheur ah ben c'est trop bien Lydie je suis trop contente merci pour ce live aussi Gali à la semaine prochaine Lydie Scrap à la semaine prochaine Sonia aussi à la semaine prochaine oh le rendez-vous est donné on se retrouve la semaine prochaine Jean-Jacques aussi et oui toi aussi toi et ta famille passe un excellent dimanche aussi gros bisous Anaïs gros gros bisous on se retrouve jeudi oui vivement à la semaine prochaine pour moi aussi je vous fais des énormes bisous des énormes énormes bisous Sautani aussi oh là là oh purée vivement dimanche prochain aussi vraiment ben Misha aussi t'étais la première t'es la première connectée ce matin merci j'adore gros bisous gros bisous Sandrine on se retrouve jeudi d'accord on se retrouve jeudi cette semaine je vous prépare le premier tutoriel du mois gros bisous Raphaël gros bisous fais moi une belle fée d'accord tu me l'envoies il faut que je la voie d'accord bon dimanche aussi Sabine bon dimanche Daniel bonne semaine à toutes et à la semaine prochaine Estelle je vous embrasse très très fort vraiment je vous embrasse très très fort alors que je change du coup la photo la photo du du live je vais m'occuper de ça allez gros bisous à toutes bonne semaine et n'hésitez pas l'abonnement étoile il est fait pour toutes et vous y apprenez comme ça mais tout le temps tout le temps tout le temps je vous embrasse très très fort je vais quitter je vous embrasse très très fort vous êtes encore 81 gros bisous Corinne un rayon de soleil réunionnais ouais merci Isabelle ça me touche beaucoup gros bisous Laurence on se retrouve sur les étoiles aussi bon repas oui je vais aller manger aussi je vous embrasse toutes très très fort à la semaine prochaine vraiment à la semaine prochaine on est toutes au rendez-vous alors attends merci à dimanche est-ce que je peux t'envoyer notre fait même si on n'est pas dans tes étoiles bah bien sûr Gwen bien sûr bah bien sûr je vais en avoir je vais avoir une centaine d'étoiles là mais il n'y a pas de soucis Gwen bien sûr tu peux me l'envoyer il n'y a pas de problème sur Messenger d'accord ça marche du soleil oui Corinne absolument je vous embrasse toutes je vous fais des gros bisous alors je ne sais même pas où elle est ma souris elle est où elle est là allez je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine 10h30 sur cette chaîne on met en couleur notre jolie petite fée des bois d'accord génial je vous embrasse à la semaine prochaine j'ai perdu ma souris la voilà je vous embrasse les filles à la semaine prochaine à la semaine prochaine non j'ai pas de soucis de soucis